Salut, doublage à haute voix d'une vidéo annonçant la sortie d'un bouquin par un auteur russe, Léonide Grigoryevitch, qui parle d'Hitler. Dans votre livre, vous décrivez en détail l'époque où Berlin était occupée par l'armée soviétique. Et quand la question s'est posée, où est-ce qu'Hitler est allé ? Certains corps ont été retrouvés dans le bunker. Et vous documentez très bien tous ces événements dans votre livre. Après avoir lu votre livre, les lecteurs ne douteront plus du fait qu'Hitler s'est échappé. Mais ce que vous ne mentionnez pas, c'est où est-ce qu'Hitler a fini ? Combien de temps il a vécu après cela ? Après tout, il y a beaucoup de spéculation à ce sujet. Eh bien, tout d'abord, ces matériaux, ces renseignements, ne sont pas les seuls que notre intelligence service a réussi à obtenir en 1945. Dès 1943, nous avons reçu des reports sur les accidents d'OVNI et ou des tirs d'OVNI. Certains d'entre eux avaient même des occupants extraterrestres à bord. Je répète, dès 1943, nous avons reçu des rapports sur les accidents d'OVNI et ou sur les tirs d'OVNI. Certains d'entre eux avaient même des occupants extraterrestres à bord. Quelque chose comme ça, notre intelligence était au courant des essais ratés de l'arme nucléaire allemande en 1944 et en février 1945. Et les Allemands utilisaient beaucoup de technologies tirées de ces matériaux de récupération et d'expérimentation, je suppose. Mais où sont-ils arrivés ? Où se sont-ils échappés ? Oui, en 1938-39, nos officiers de renseignement travaillaient avec les Allemands. Spécifiquement, c'était le capitaine de la sécurité d'État, le KGB, M. Savaliev. Il deviendra plus tard un academicien et a étudié le sujet très soigneusement. Il a ensuite travaillé en Allemagne. Les Allemands ont supposé que le principal corpus d'information provenant du Tibet était entre les mains des Soviétiques. Ils ont donc essayé de nous impliquer dans des projets de recherche conjoints. Et plus précisément, ils ont informé le capitaine Savaliev de la découverte de la cavité de la terre intérieure. Et que cette cavité contient d'environnements adaptés à la vie humaine. Et qu'ils construisaient déjà la nouvelle Allemagne, là-bas, le Neuschweig-Schwabland. Le nouveau Berlin, et c'est ainsi que notre service de renseignement nous a parlé de cet immense navire nommé Schwabland, ainsi que de toute une flotte de navires qui descendaient régulièrement vers le sud, vers la terre de la reine Maud. Nous savions que beaucoup de sous-marins s'y rendaient également. Mais nous ne savions pas ce qu'ils faisaient là-bas. Et ainsi, en 1945, nous avons eu une prise des cartes de navigation. Il y avait mille copies de ces cartes de navigation faites au camp de concentration de Sachsenhausen. Et tous les prisonniers qui ont participé à la réalisation de ces cartes ont été exécutés peu de temps après. Nous avons trouvé les notes de réunion de Hitler et Himmler qui parlaient du développement de cette cavité de la terre intérieure. Et qu'ils ont choisi les meilleures personnes pour y rester, en Antarctique, en permanence. Il y avait une limite d'âge pour y aller. Et qu'ils n'auraient pas le droit de retourner à la patrie par la suite, en Allemagne. Et après qu'ils ont commencé à perdre la guerre, ils ont dû accélérer le processus de recrutement dont Hitler a ordonné de desserrer les critères de recrutement. Pour qu'ils puissent recruter et envoyer des gens plus rapidement. Et après la guerre, on a découvert qu'il y avait toute une flotte de sous-marins. En fait, pas moins de 150 sous-marins qui naviguaient régulièrement vers et depuis l'Antarctique. Ces sous-marins n'étaient pas impliqués dans l'action militaire, bien que ce soient les meilleurs sous-marins. Ils étaient alimentés à l'alcool. Oui, le peuple allemand mourait de faim et n'avait pas assez de patates à manger. Et toute cette pomme de terre servait à alimenter ces sous-marins du convoi spécial du Führer. D'abord, nous avons capturé un des commandants de cette flotte et nous l'avons amené à Moscou, où il a été interrogé et a témoigné. Et puis, nous avons un rapport des Américains à propos de la capture du sous-marin U-530 près de la région Antarctique. L'équipage s'est rendu et a montré la cargaison qu'ils ont transportée. Ils amenaient la cargaison à la terre de l'arène Maud, où un autre sous-marin faisait surface et leur enlevait la cargaison. Des passagers se seraient également embarqués sur cette U-boat sous-marin, qui est ensuite descendu en utilisant cette carte de navigation secrète. En passant, les cartes de navigation sont également documentées dans votre livre. Même les coordonnées sont données, surtout, et comment naviguer. Les consignes de navigation, oui, quelles manœuvres à prendre. Ces manœuvres sont assez compliquées, mais il y avait d'autres choses intéressantes là-bas. Ils avaient pour instruction de ne pas faire attention. Après d'être entrés dans ces grottes, ils auraient dû faire une croisière d'environ 1000 km à l'intérieur de cette cavité de la terre intérieure pour atteindre leur destination. Et l'instruction disait, ne faites pas attention au bruit de craquement très fort, ou de quacking. Donc, ce ne sont pas des fantaisies, mais des recommandations réelles pour le personnel militaire. Et les capitaines de navire, afin qu'ils puissent se faire une idée à propos de ce phénomène. Et quand il a été prouvé qu'Hitler s'était effectivement échappé, il y a eu un ordre secret du comité central du parti, de l'URSS, à tous nos services de renseignement. Chercher et capturer le chancelier fédéral Adolf Hitler. Qui peut se cacher en Amérique latine ou ailleurs. C'était donc un ordre officiel. Et puis, en novembre 1945, trois de nos meilleurs sous-marins, à l'époque, ont été envoyés vers la terre de la reine Maude, en Antarctique. En 1945, novembre 1945, les Russes envoient eux-mêmes une expédition Antarctique. Et ils ont suivi les itinéraires de ces cartes de navigation. Mais la mission a été abandonnée. Le commandant devait finalement donner l'ordre de battre retraite. Et la raison était alors que, sous l'eau, les sous-marins ont été attaqués par des objets inconnus et des systèmes d'armes. Qui se déplaçaient sous l'eau à très grande vitesse, changeaient rapidement d'angle d'attaque et représentaient un danger pour les sous-marins. Ainsi, il fut décidé d'annuler la mission et de revenir. Mais nous savons qu'en 1947, les Américains ont envoyé une grande expédition de la marine là-bas. Qui était dirigée par un porte-avions. Il y avait des sous-marins, plusieurs navires de soutien, etc. Et le commandant de cette expédition était l'amiral Byrd. Qui était un explorateur polaire. Il était en fait la personne qui a entraîné les Allemands à naviguer le pôle aussi récemment que pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Et cette flotte a subi de nombreuses pertes. Le porte-avions a à peine reculé ou a pris un pétalariat. Deux ou trois navires ont été détruits et le sous-marin a été lourdement endommagé. Il me semble qu'il y avait 4500 personnes et qu'ils étaient partis pour deux ans. Ils sont revenus avant six mois. Je reprends. Et encore, eux aussi, ils ont été attaqués par ces objets volants en forme de disque. Ceux qui peuvent tous les deux, ensemble, de la même manière, se déplacer sous l'eau et dans les airs. Tant sous l'eau que dans les airs. Ils changent très rapidement d'angle d'attaque. Ils accélèrent à toute vitesse. Ils possèdent des capacités offensives, etc. Oui, oui, oui. J'ai remis parce qu'on voit qu'il s'agit. Et après cela, personne n'a essayé d'y aller militairement. Mais nous voyons que juste après la guerre, immédiatement, toutes ces stations d'exploration soviétique, britannique, américaine, ont commencé à apparaître là-bas. Voilà, c'était un petit grain de sel en passant. C'était intéressant de voir la confirmation de l'opération iJump. Et puis, à la prochaine.